Je suis français d'origine martiniquaise. Je suis au Cameroun de la Douala, à Yande, plus exactement. J'étais venu en vacances, passé quelques jours, et à la fin de mes vacances, à la sortie d'un supermarché, je me suis senti mal. Je me suis senti mal, alors, en rentrant à la maison, je me suis reposé. J'étais sur le point, bien entendu, de rentrer sur la métropole. Je me suis allongé pour récupérer, pour récupérer, parce que je me sentais mal. Dans un moment, tout mon corps s'est transformé en douleur, douleur d'articulation, douleur articulaire, douleur musculaire. Mes uns se sont transformés, mais vraiment, que je ne comprenais pas du tout. Je souffrais tellement, j'ai fait appel à un voisin, M. Alphonse Collat, qui a été chercher un chauffeur de taxi et des bras costauds pour m'emmener à l'hôpital, à l'hôpital de l'ambassade de France. Alors, le transport a été, je ne vous dis pas, terrible, parce que tout mon corps était transformé en douleur. En arrivant à l'ambassade, à l'hôpital de l'ambassade de France, ils étaient, ils ne savaient pas que faire, parce que c'est assez. Ils ne comprenaient pas les douleurs, ne comprenaient pas mes crises, ne comprenaient pas. Ils m'ont carrément transféré à l'hôpital, à l'hôpital Jourdain, l'hôpital Jourdain, à l'hôpital Jourdain, où je me trouve jusqu'ici. Ils ont fait des examens, etc., etc. Et c'est la suite des examens qu'on a constaté, je crois, l'IRM, qu'on a constaté, je crois, que c'est une inflammation au niveau de la colonne verte, de la moelle épinière, plus exactement, et qui a engendré ce genre de trucs. J'ai suivi, et je suis toujours, d'un traitement dans cet hôpital. J'ai demandé, j'ai fait appel à l'ambassade, pour demander à l'ambassade une reconduite sanitaire vers la France, à l'hôpital La Croix-Rousse, à Lyon. Ils m'ont confirmé, ils m'ont dit, oui, ça sera fait. On m'a confirmé cela. Ils ont même pris mon passeport, y compris mes coordonnées bancaires. Et chaque fois que je les interpellais, oui, je les interpellais, oui, vous serez rapatrié, vous serez rapatrié. Et aujourd'hui, ils me disent que vous ne pouvez pas être rapatrié. Dans le sens où, où j'avais pas d'assurance, j'avais pas ceci, j'avais pas cela. Et que j'aurais assumé les 2 millions, les 2 millions de francs CFA, des soins, et les... ça monte à une soin de centaines de millions, de centaines de milliers de... de... de francs CFA, des soins... Le franc français. Le franc français. Le franc français. L'Euro... c'est pas dédié. 12.000 euros plus exactement. 12.000 euros à rembourser à deux jours. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, on me demande de rembourser 12 000 euros en deux jours et 2 millions de francs CFA au Cameroun. À ce jour, ils ne m'ont pas remboursé. Ils ne m'ont pas remis mon passeport. Je suis sans passeport. Je suis sans passeport. Alors, voilà la raison pour laquelle je suis ici. Notre Excellence, le Président Macron, pour prendre l'initiative avec le ministre des Affaires étrangères, pour me reconduire en France, afin de suivre les soins corrects pour que je récupère ma jambe. Je demande à tous ceux, à tous les élus, à tous les parlementaires, de porter assistance, de me porter assistance pour que le Président Macron puisse prendre l'initiative de me reconduire en France, afin de suivre les soins, pour retrouver mes jambes. Président Macron, ne me laissez pas mourir au Cameroun. Rapatriez-moi en France, afin que je retrouve mes jambes. La direction de l'hôpital, le Jourdain, a décidé d'arrêter les soins. Je ne serai plus traité. Je ne serai plus traité, s'il vous plaît. Ne me laissez pas mourir au Cameroun. Président Macron, s'il vous plaît, prenez l'initiative, s'il vous plaît. Ramenez-moi en France, afin que je sois soigné correctement. Je fais appel à tous les ministres. Je fais appel à M. Kartex, le Premier ministre. Je fais appel à tous les ministres. Je fais appel à tous les parlementaires martiniquais, à tous les élus martiniquais, afin de solliciter le Président. Notre célèbre Macron, après que je rejoigne la France, le but de l'hôpital. Je n'aurai plus de médicaments ici, s'il vous plaît. Ne me laissez pas mourir au Cameroun. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. En espérant que le Président exaucera maintenant. Merci à tous. Je répète que le passeport, je n'ai toujours pas le bazar d'a gardé mon passeport. Je voudrais récupérer mon passeport. Ils ont saisi mon passeport, s'il vous plaît. Merci de m'avoir lu. Et merci pour le soutien que vous allez m'apporter. Et à bientôt en France. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501